Salut c'est Sglug, bienvenue dans la série des nouveaux trucs en tout genre que j'achète. Je vous donne mon avis en espérant que cela pourra vous être utile. Merci à ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui hésitent, je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Je vous présente cette petite tablette qui va remplacer mon petit tableau blanc. Donc il y a un petit stylo ici qui se clipse dedans mais il est un petit peu compliqué à défaire. C'est une tablette qui permet d'écrire. Donc de manière simple, ce n'est pas un stylet, c'est juste un bout de plastique. Du coup si je prends quelques choses d'autres, je peux écrire aussi. Par contre ce qui est bien c'est qu'avec le doigt, je ne l'efface pas. Ici il y a un bouton pour tout effacer. C'est quelque chose qui marche à pile. Ici vous voyez, il y a l'emplacement d'une pile. C'est une CR20-16, donc les petites piles rondes. Ici à l'arrière, vous avez une espèce de loquet pour éviter d'effacer des choses. Donc si vous marquez un truc super important comme mon pseudo et que vous ne voulez pas l'effacer, il suffit de changer le bouton. Et maintenant, même si j'appuie, ça ne s'efface plus. Mais je peux continuer à écrire. Voilà, j'enlève et j'efface. Alors des fois, il faut appuyer deux ou trois fois pour effacer, c'est ce qui arrive. Et j'ai laissé déjà des écritures pendant quelques temps. Ça marche plutôt très bien. Alors évidemment, je vais m'en servir, vous allez le voir très régulièrement dans les futures vidéos. Bon, ça ne va pas m'aider à mieux dessiner. Le pigeon que je vous avais dessiné la dernière fois, je vais toujours le dessiner aussi mal. Je suis à vous rappeler un pigeon. Moi, je l'avais dessiné comme ça. Voilà, donc je ne vais pas m'améliorer avec ça. Alors si on parle du prix, c'était 1,75 € plus 2,07 € pour la livraison. Donc ce n'était pas très cher. La diagonale, c'est 8,5 €. Voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Là, on efface. Bon, moi j'ai pris un modèle bleu, il y a plusieurs couleurs. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Cette petite tablette, moi je vous la conseille parce que si vous avez des choses à écrire comme ça et que vous notez, comme moi vous notez des choses, vous faites des petits dessins, des petits crobares comme j'appelle, en fait, c'est super pratique. Et surtout que par rapport à un tableau blanc, quand on passe la main dessus, ça ne s'efface pas. On n'en a pas plein les doigts et c'est plutôt pas mal. Et quand on a fini, on range le stylo ici et ça tient un peu trop bien même. On a même des fois un petit peu de mal à le sortir. Moi, je le fais tomber à chaque fois. Mais bon, à mon avis, je vais limer un petit peu ici pour qu'il tienne un peu moins bien. Voilà pour ce nouveau truc que j'ai acheté. Utilisez les commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. A ciao, bon dimanche.